Bonjour mes chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens encore une fois de plus devant vous selon les rendez-vous que nous nous sommes fixés pour chaque samedi où il est question de traiter sur cette chaîne des questions relatives au message de William Branham. Et chose promet, chose est due, nous sommes là, fidèles au rendez-vous et je suis aussi dans la joie de vous savoir devant votre petit écran, en train de suivre, pour vous informer davantage puisque nous l'avons promis, nous l'avons dit, nous avons dit que nous devons traiter des dessous des tables du message de William Branham à la lumière des écritures publiques pour nous rendre évidemment compte, pour ceux qui ne le savent pas, de ce qu'ils ont eu à embrasser. Alors pour ce nouveau numéro, pour faire suite à ce que nous avons dit la fin passée, nous allons parler de la colonne de faits pour nous interroger si la colonne de faits biblique avait telle vocation de confirmer un ministère prophétique et nous avons vu des réactions et les silences aussi que certains ont su manifester vis-à-vis de cette vidéo rend aussi témoignage de la conviction qu'ils ont. Parce que nous nous sommes dit que si ce que nous avons apporté était d'avis contraire à ce que disent les centres d'écriture, il devait y avoir bien évidemment une réponse de la part de ce qui est récidive sur cette question. Alors nous allons pour ce nouveau numéro parler de l'ange. Parler de l'ange, pourquoi ? Parce que nous nous sommes bien évidemment rendus compte que tout le message de William Branham est centré autour de son ange, autour de sa commission et il dira beaucoup de choses au sujet de cet ange-là et nous allons le développer ensemble avec vous pour nous rendre évidemment compte si cet ange était réellement un ange céleste et si c'était un ange de Dieu ou un ange qui était venu en conformité avec l'exécriture biblique, alors nous allons le savoir ensemble avec vous. Et pour commencer, j'aimerais d'abord qu'on situe un élément important chronologiquement concernant le ministère de William Branham. Quand est-ce qu'il a commencé la relation avec son ange ? Parce que nous nous rendons évidemment compte avec vous de l'évolution de son langage. Comment est-ce qu'il embellissait progressivement ce message ? Et à partir surtout de 1950, lorsque la lumière s'était fait photographier au-dessus de sa tête, nous aurons un sujet spécial uniquement sur cette photographie pour que vous vous rendez évidemment compte aussi du message qu'on véhicule derrière cette photographie et à qui est-ce que cela profite. Mais nous allons nous interroger pour ce sujet-ci. La question que nous allons nous poser dans ce sujet c'est était-ce un ange du ciel ou encore était-ce un ange de Dieu ? Voilà la bonne question, était-ce un ange de Dieu ? Alors, sur cette question, je lirai beaucoup plus William Branham, tout en même temps la Bible aussi. J'aimerais d'abord commencer par introduire par une déclaration de William Branham, sa citation pour que nous puissions nous référer de l'intervalle du temps de sa première rencontre ou encore de la rencontre avec son ange, quand est-ce que son ange l'avait rencontré et quand est-ce que son ange lui avait donné la commission et quels étaient les contenus de cette commission et au fur et à mesure, quel a été le comportement de William Branham vis-à-vis de son ange, tel qu'il est dit, lui-même dans ses propres paroles, dans ses propres déclarations. Je vais commencer à lire par « Sur ta parole Seigneur » prêché le 5 mars 1948. Donc là nous sommes dans la deuxième année des enregistrements audio des prédications de William Branham parce qu'il a commencé à enregistrer en 1947 et là nous sommes à la deuxième année, c'est 1948. Il dit ceci, « Sur ta parole Seigneur » prêché le 5 mars 1948 et précisément versé au paragraphe 48. Il dit ce qui suit. « Maintenant je me rappelle, il y a de cela deux ans environ, lorsque cet ange de Dieu est venu ce soir-là, il est entré dans cette pièce-là et a dit, « Tu es né dans ce monde pour apporter un don de guérison divine aux gens. Beaucoup ne te croiront pas, cependant beaucoup croiront. Si tu es sincère et que tu emmènes les gens à te croire, pas même le concert ne résistera à ta prière. » Fin de citation. Alors, qu'est-ce que nous constatons dans ce passage que nous venons de lire, qu'est-ce que nous voulons dégager ? Nous constatons d'abord que William Branham, ici nous sommes en 1948, il nous affirme que cet ange est venu, il dit, « Je me rappelle, il y a de cela deux ans environ, lorsque cet ange de Dieu est venu ce soir-là. » Nous sommes en 1948, donc deux ans environ, doit nous renvoyer soit en 2047, soit en 46. Bon, nous allons continuer ensemble avec lui. Il va nous donner exactement, puisque c'est un grand événement qui fait partie de sa vie, de son ministère, il doit alors connaître la date précise de cette prétendue rencontre avec l'ange qui lui donna la commission, qui lui montra, qui lui dit exactement pourquoi est-ce qu'il était né ? Il était né dans ce monde pour apporter un don de guérison divine aux gens. Ça, c'est l'objectif ou la commission que l'ange lui avait signifié la raison de son existence pour qu'est-ce qu'il était né comme il était né avec une naissance incomprise, comme vous le savez. Alors, dans la prédication, le grand réveil qui vient, Précher le 18 juillet 1954, Branham va nous faire une précision assez éloquente. Il va nous dire ce qui suit. Il va nous dire ce qui suit. Le grand réveil qui vient, Précher le 18 juillet 1954, paragraphe 51, il dit ce qui suit. Et ce qu'il y a d'étrange à cela que vous ignorez peut-être, c'est que le jour même où l'ange du Seigneur m'a appelé, le 6 mai 1947, et a annoncé le don de la prière pour les malades, c'était le même jour où Israël est devenu une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Oh, je crois qu'il y a quelque chose dedans, c'est juste. Fin de citation. Là, William Branham devient de plus en plus précis et il nous dit qu'il a rencontré son ange le 6 mai 1947 et il affirme aussi que c'est à ce moment-là qu'Israël était devenu une nation. C'est au même moment que coïncidait aussi sa commission où il reçut le don de la prière pour les malades. Donc, il associe la commission, son expérience, sa rencontre avec son ange avec un événement de portée mondiale, c'est-à-dire le jour de la déclaration d'indépendance d'Israël qu'il cite lui-même selon ses propres propos. Il attribue la date du 6 mai 1947. Nous continuons ensemble avec lui parce que nous savons que la vérité est uniforme et lorsqu'il faut dire des choses qui sont vraies, on peut les dire 100 fois sans déformer ses propos parce que la vérité, on ne cherche pas de mots. La vérité est là quels que soient les mots qu'on peut utiliser autant de fois que possible pour le dire, on ne va pas divaguer, on ne va pas se contredire en disant une chose et en même temps sans contrer. Alors, dans la prédication, la manifestation de ta résurrection, prêchée le 9 septembre, le 9, huitième mois 54. La manifestation de ta résurrection, prêchée le 9, huitième mois 54 au paragraphe 13. Branham va ajouter ce qui suit. Le jour où Israël fut déclaré une nation à nouveau pour la première fois après 2500 ans, la même nuit, l'ange du Seigneur me commissionna pour prier pour les malades à ce moment même, le 6 mai 1946. Le Seigneur Jésus a fait cela. Donc, vous voyez, ici avec moi, nous nous rendons bien évidemment compte des propos de William Branham. Tantôt, c'est le 6 mai 1947 qu'il a passé son expérience, c'est-à-dire qu'il a rencontré son ange pour recevoir la commission. Le 6 mai qu'il attribue aussi être la date de la déclaration d'indépendance d'Israël. Et tantôt, c'est le 6 mai 1946 qu'il aurait rencontré son ange et que cet ange le commissionna pour prier pour les malades. On va noter un élément important que la commission de William Branham était celle de prier pour les malades tel qu'il a signifié. Vous allez vous rendre évidemment compte avec moi que sa commission n'avait rien à voir avec celle de l'apôtre Paul parce que quand nous lisons celle de l'apôtre Paul, nous voyons que Paul a été choisi afin de prêcher l'évangile, afin qu'au nom de Yeshua à Mashiach, afin qu'au nom de Christ, le pardon de péché soit accordé, qu'il y ait la rémission de péché et que le salut, c'est-à-dire que les gens soient transportés du royaume de Satan à celui de Dieu, du royaume de Ténèbres à celui de la lumière, c'était le salut qui venait en premier lieu et jamais la guérison qui sont des éléments secondaires qui accompagnent le ministère du salut. Mais l'ange est arrivé et lui a signifié qu'il était né pour apporter le don de guérison divine au peuple de la terre ou encore aux gens, donc qui existait déjà dans le corps du Mashiach, parce que c'est parmi les neuf dons de l'esprit, il y a le don d'opérer le miracle, il y a des dons de guérison et il y a tous ces éléments-là qui accompagnent l'église aussi longtemps que le Saint-Esprit est là. Donc, qu'un homme naisse pratiquement au 20e siècle avec une commission d'apporter un don de guérison divine, ça, c'est ce que nous allons découvrir ensemble pendant que nous avançons avec lui. Alors, sur ce fait, ici, nous voyons qu'il parle de 6 mai 1946. Or, ce que nous devons retenir ensemble avec vous, c'est quoi? C'est que les propos de Branham sont incohérents avec l'histoire et avec lui-même. Donc, il n'y a pas une cohérence entre ces propos et l'histoire. Donc, il ne sait pas exactement à quel moment est-ce qu'il a rencontré son ange, à quel moment est-ce que l'ange l'aurait commissionné, parce que lorsqu'il rattache cette expérience à un événement international, qui est la date de l'indépendance, la déclaration de l'indépendance ou encore de la création de l'état hébreu, alors, en ce moment-là, on se rend bien évidemment compte qu'il y a super chéri, puisque un événement de cette grande envergure, de telle envergure comme la commission qu'il aurait reçue de son ange, ne pouvait pas passer inaperçu dans son langage et il ne pouvait pas se méprendre sur le point de manquer à savoir exactement quand est-ce qu'il aurait rencontré son ange. Donc, tantôt nous sommes au 6 mai 1946, tantôt nous sommes au 6 mai 1947, alors que toutes les deux dates, aucune des deux ne correspond exactement à l'année de la déclaration de l'indépendance d'Israël. Alors, donc, il y a incompatibilité avec la vraie histoire concernant la commission ou encore le moment où il aurait rencontré son ange. Ange, s'il s'agit, c'est ce que nous allons découvrir pendant que nous avançons. Alors, la première question que nous devons nous poser ensemble avec vous, puisque nous sommes sur ses propres déclarations, la première question qu'on doit se poser ensemble est celle de savoir si Branham avait-il réellement rencontré un ange au moment de la création de l'État d'Israël. Est-ce qu'il y a réellement eu la rencontre avec un ange au moment de la création de l'État d'Israël et que cet ange l'aurait commissionné avec le don de guérison divine et cet ange lui aurait même dit qu'il prierait pour des rois et qu'il prierait pour des monarques ainsi de suite. Mais nous allons le démontrer ensemble avec vous parce que l'histoire de tout le parcours du message de William Branham nous a rendu le témoignage que jusqu'à la mort de William Branham, ce dernier n'a prié pour aucun roi. Je sais qu'on va parler du roi Georges mais nous revenons sur ce sujet-là et nous prendrons la déclaration de William Branham en rapport avec la vie de Georges et vous vous rendez bien évidemment compte qu'il y a une super chérie et que Branham n'a exactement pas accompli la commission dite de son ange puisque l'objectif pour lequel il était venu, l'ange était venu lui dire qu'il était né pour apporter un don de guérison divine et qu'il prêcherait même au roi. Chose qui n'a jamais été faite, ne vous bousculez pas parce que je sais de quoi je parle et je reviendrai sur un sujet spécial lorsque nous parlerons des prophéties dont la vie de William Branham pour vous montrer les échecs, les échecs puissants des visions et des prophéties qu'Ibranham a eues. Donc prenons le temps pour qu'on puisse réellement arriver là au temps opportun. Alors, pour la petite histoire, parce que la question que nous sommes posées la toute première c'est celle de savoir si Branham avait-il réellement rencontré un ange le jour de la création de l'État d'Israël. Pour la petite histoire, c'est le 29 novembre 1947 que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la résolution recommandant la création d'un État juif en Palestine. Et c'est le 14 mai 1948 que le mandat britannique a pris fin donnant place à la déclaration ou à la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Et le 14 mai 1948 est une date à ne pas méprendre avec le 6 mai 46 ou encore le 6 mai 47. Donc l'année, ni l'année, ni le jour ne correspond à la date de la création de l'État d'Israël ou de la proclamation de son indépendance telle que Branham est en train de l'affirmer. Donc là, à la question de savoir est-ce que Branham a-t-il réellement rencontré un ange au moment de la création de l'État d'Israël ? Par rapport à ce dire, je crois que vous avez la bonne réponse. Si vous êtes honnête avec votre intelligence, vous avez la bonne réponse et la bonne réponse doit être non. Parce que les deux événements ne se sont pas déroulés au même moment et la date fixée n'est pas la même. Donc comme les deux événements ne se sont pas déroulés au même moment, vous voyez, donc il ne peut pas y avoir... Certains diront qu'il y a eu l'absusse, il n'y a pas l'absusse parce que dans aucune déclaration de Branham, dans les dizaines de déclarations qu'il a eu à fait relative à cet effet, Branham n'a jamais souligné la date du 14 mai 1948 en tant qu'un prophète et s'il avait réellement le regard fixé sur Israël, il aurait retenu cette date et je crois qu'il ne s'essaierait pas laisser méprendre. Donc on comprend que Branham parle d'une chose qu'il a... Il y a une chose qui est réelle et il y a une autre qui doit être fictive parce que lorsqu'on veut marier le deux événements, cela ne cadre pas. Il y a un événement qui est réel et qui fait partie de l'histoire mais il y a un autre événement qu'il a eu, une rencontre, une expérience qu'il a faite personnellement mais qui ne cadre pas avec ce qu'est dit l'histoire. Alors, on va continuer avec lui. Branham, tout au début de son ministère, nous sommes le 12 avril 1947, la toute première prédication enregistrée, Branham va dire ce qui suit dans la prédication La foi et l'assurance. Dans La foi et l'assurance, prêché le 12 avril 1947, précisément au paragraphe 5, Branham va dire ce qui suit. J'ai un foyer, une famille et je suis novice. Je ne suis qu'un bébé dans le ministère. Ça ne fait que quelques mois depuis que j'ai reçu le don de guérison divine. Là, nous sommes le 12 avril 1947. Branham se présente lui-même comme étant un novice dans le ministère et il dit être un bébé dans le ministère et il précise que ça n'a fait que quelques mois depuis qu'il a reçu le don de guérison divine. Bien évidemment, le don de guérison divine qu'il aurait reçu par la communication avec l'ange parce que c'est selon ses propres propos que c'est quand il a rencontré l'ange et que l'ange lui a donné la commission, c'est à ce moment-là que l'ange aussi lui a apporté le don de guérison divine. Donc, c'est son ange qui lui a apporté. Alors, au paragraphe 95, nous sommes à la première prédication enregistrée. Paragraphe 95, il dit ce qui suit. Dans sa prière, il dit, Père Céleste, je te remercie pour ton témoignage maintenant en approuvant ce que tu as fait par notre bien-aimé Jésus. Que l'ange qui m'avait parlé dans la pièce cette nuit-là soit présent à côté de ton serviteur pour confirmer la parole, l'accompagner l'accompagnant de beaucoup de miracles et des prodiges. C'est la prière de William Branham. William Branham demande à Dieu de le faire, de permettre à ce que l'ange qui lui avait parlé dans la pièce cette nuit-là soit présent à ses côtés afin d'accompagner ses paroles par beaucoup de miracles et par des prodiges. Alors, à partir de ce moment, on va se rendre évidemment compte d'un élément important. Tout au début du ministère de William Branham, Branham va souligner une chose, il va nous parler des trois mots secrets que son ange lui aurait communiqué, lui aurait donné afin qu'il prononce ces trois mots secrets pour opérer des guérisons. Et ça, il va le dire dans expérience 3, expérience 3, paragraphe, prêcheux le 21 décembre 1947. Nous sommes à la première année des enregistrements. Prêcheux le 21 décembre 1947, paragraphe 135 à 136. Il va dire ce qui suit. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose. Donc, observe. Voici ce qui se passe. Voyez-vous? J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer, vous savez, sur le point d'aller au réunion. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites-vous à la main. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a trois mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les trois mots nobles de la Bible. Je répète, ce sont les trois mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, alors cela revient avec ses couss à un moment au retour de cet esprit-là. et alors guérir, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez ce qui se passe. Paragaphe 136. Maintenant, je fais cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois quand je demande, je reprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces trois mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Alors, vous voyez, ici, William Branham fait une déclaration surprenante, une déclaration sûrement que certains de nos amis branhamistes n'aiment pas parce qu'ils ne vont jamais vous éclairer là-dessus sur cette question. Cet ange lui donne trois mots secrets et Branham dit que ce sont les trois mots nobles de la Bible qui ne sont pas connus de mortels. Donc, aucun mortel sur la terre ne cesse là. Donc, c'est l'ange qui lui aurait donné ces trois mots mais ces trois mots nobles se trouvent dans la Bible et la question qu'on a toujours posée à nos amis croyants de William Branham que vous devez aussi vous poser bien sûr, bien évidemment, c'est celle de savoir quels sont les trois mots qui sont secrets dans la Bible et qu'aucun mortel ne connaît que seul son ange lui aurait transmis et que Branham lorsqu'il chasse les démons bien évidemment, il doit prononcer ces trois mots en silence et dans le secret de manière à ce que les gens n'entendent pas et c'est à partir de ces trois mots qu'il opère des guérisons et ces trois mots lui ont été communiqués par son ange. Donc, vous voyez, quand son ange lui donne, lui transmet le don des guérisons divines, il lui donne aussi trois mots secrets qui doivent accompagner ses déclarations. Mais, ce que Branham affirme ici n'est pas en rapport avec ce que dit la Bible. Parce que selon la Bible, lorsque nous lisons Marc chapitre 16 à partir du verset 17, le Christ allant au ciel va donner la commission à ses disciples en ces mots. Il va leur dire dans Marc chapitre 16, le verset 17, il leur dit ce qui suit, il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc, selon les disciples ou selon la Bible, les apôtres reconnaissaient que ce n'est pas le seul nom de Yeshua à Mashiach qu'ils accomplissaient leur guérison. Donc, c'était uniquement par ce nom-là de Christ qu'ils accomplissaient leur guérison et nous avons acte chapitre 4, le verset 10 qui en rend témoignage. Ils vont dire ceci, acte chapitre 4, le verset 10, va nous dire ce qui suit. C'est l'apôtre qui va parler, Pierre qui va parler ici, acte chapitre 4, le verset 10. Il dit, « Sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que que vous avez que vous avez crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Donc ici, on comprend que pour les apôtres, la seule la seule formule pour chasser le dément ou pour guérir des malades, c'était par le nom du Seigneur. Et c'est uniquement par ce nom-là qu'ils ont opéré des miracles et des guérisons parce que tout esprit reconnaissait l'autorité de ce nom, c'est le seul nom d'ailleurs qui est élevé au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchisse devant ce nom, que toute principauté, toute autorité reconnaisse la scénérie qu'il y a dans ce nom. Donc, pour les apôtres, il n'y avait rien, quelque chose, une formule autre, soit du genre abracadabra qui doit accompagner leur acte d'exorcisme comme ce fut le cas avec William Wanam qui bien évidemment est allé dans la tombe avec ses secrets sans révéler le contenu de ses prétendus trois mots nobles de la Bible alors qu'en tant que prophète selon les suiveurs de son mouvement, il serait venu pour révéler tous les mystères de la Bible afin qu'il n'y ait aucun mystère restant dans la Bible. Mais, il est parti dans la tombe avec le secret des trois mots nobles qui sont dans la Bible que son ange lui aurait communiqué et que ses mots lui servaient alors à faire l'exorcisme et qu'il est parti avec sans en révéler le contenu à ceux qui le suivaient. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question à quelqu'un quels sont les trois mots nobles, les trois mots que l'ange avait communiqué à William Wanam au début de son ministère pour lui permettre d'opérer des guérisons et des miracles ainsi que des prodiges, personne ne vous donnera la réponse précise sur cette question juste parce que la question n'est pas biblique et n'a aucun rapport avec ce qui se passait au temps de la Bible ou au temps des apôtres. Alors, vous voyez que non seulement William Wanam qui nous montre ici qu'il reçoit le don de guérison de la part de l'ange et que ce don est accompagné de trois mots secrets qu'il aurait nommé trois mots nobles de la Bible par lequel il devait opérer des miracles de signes mais Branham se déclare aussi comme étant le serviteur de son ange donc il est le serviteur d'un ange mais alors que selon la Bible tout serviteur est censé être serviteur de Dieu parce que même les anges de Dieu les anges bibliques sont des anges des esprits au service de Dieu alors selon Branham son ange était son seigneur était son maître parce que le serviteur la relation l'antonyme du serviteur c'est le maître donc si Branham se déclare comme étant le serviteur d'un ange ça veut dire que l'ange serait son seigneur alors dans la prédication l'ère est venue parce que nous avons dit que nous allons lire ses propres déclarations et vous allez vous rendre évidemment compte de les hérésies qui accompagnent ce culte d'ange qu'a présenté William Branham l'heure est venue le 15 avril 1951 Branham a dit ceci dans sa prière il dit père je te remercie pour les ministres mes frères qui se tiennent ici avec moi ce soir et qui participent par leur foi à cette ligne de guérison pendant que j'ai pris pour les malades et j'ai pris que ton esprit l'ange de Dieu dont je suis le serviteur vienne ce soir confirmer que sa glorieuse présence est ici pour faire de ceci un moment remarquable donc c'est la déclaration de William Branham il dit il s'adresse à Dieu bien évidemment il dit je t'ai pris que ton esprit l'ange de Dieu dont je suis le serviteur vienne ce soir confirmer sa glorieuse présence ici que sa glorieuse présence est ici pour faire de ceci un moment remarquable donc ici Branham se présente comme étant le serviteur de l'ange l'ange de Dieu je répète et j'ai pris que ton esprit l'ange de Dieu dont je suis le serviteur donc ici là Branham se présente comme étant le serviteur de l'ange de Dieu ce n'est pas pour rien que lorsque nous allons aller plus loin nous allons nous rendre évidemment compte ensemble avec vous qu'au début son ange quand il venait à lui il se disait qu'il était envoyé de Dieu mais à un certain moment il commençait à parler comme étant Dieu il commençait à les blâmer comme étant Dieu jusqu'à ce que Branham se pouvait même lui offrir des cultes tout entiers mais nous y arriverons et nous suivons progressivement sa relation avec son ange l'ange qui aurait fait tout son ministère est-ce que Branham était-il conscient réellement du danger que cet ange là cet être là faisait à côté de lui ou encore cet être là a abusé de son ignorance parce que la séduction peut venir par un ange l'ange peut séduire un homme et au travers de cet homme il séduit des masses et des masses c'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit dans Galate plus tôt chapitre 1 verset 8 même si un ange du ciel venait vous enseigner ce qu'il contrait à ce que nous vous avons prescrit qu'il soit à Natem et nous verrons ensemble avec vous si réellement l'ange de Branham a emmené Branham à enseigner exactement en concordance avec ce que les apôtres ont enseigné et nous saurons alors que c'est un ange authentique mais au cas où cet ange venait avec une inspiration contradictoire à ce qu'est écrit alors la conclusion sera claire une malédiction permanente est là sur tout ange qui se dirait même venir du ciel mais qui enseignerait quelque chose qui soit contraire à ce qu'est déjà inspiré précédemment parce que pourquoi parce que Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole inspirée sans pourtant vous en donner la raison ce n'est que quand il a accompli qu'il peut passer à autre chose mais il ne peut pas annoncer quelque chose comment une chose doit être faite et avant que la chose ne soit accomplie qu'il change d'avis et fasse autre chose alors en venant sur ce point on va bien évidemment se rendre compte ici que Branham se déclare comme étant le serviteur de son ange donc je t'ai pris que ton esprit l'ange de Dieu dont je suis le serviteur vienne ce soir alors dans la Bible quand nous voyons dans la Bible les anges bibliques ne sont malheureusement pas les maîtres des prophètes mais ils sont des esprits ou encore les compagnons d'oeuvre des prophètes au service de Dieu nous lirons dans Apocalypse chapitre 10 Apocalypse chapitre 19 plutôt le chapitre 19 d'Apocalypse nous dit quoi à propos de la relation entre les anges et le service Apocalypse 19 verset 10 la Bible nous dit ce qui suit et j'ai tombé à ses pieds ça c'est à propos des gens lorsqu'il voit l'ange lui révéler toutes ces choses le verset 10 il dit et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service nous soulignons ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yeshua adore Dieu car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie donc ici là l'ange refuse que Jean se prosterne devant lui et il souligne pourquoi est-ce qu'il avait refusé il lui montre son statut que malgré que j'ai montré beaucoup de glorieuses et j'ai fait beaucoup de choses j'ai déployé toutes ces choses et j'ai porté tous ces éléments à ta connaissance mais lorsque Jean a vu toutes ces choses Jean a voulu tomber à ses pieds pour l'adorer il a retenu Jean il a dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service ton compagnon de service et Apocalypse 22 le verset 8 à 9 il va ajouter ce qui suit Apocalypse 22 verset 8 à 9 il dit c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu je tombais au pied de l'ange qui me le montrait pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères le prophète et de ceux qui gardent les paroles de ces livres adore Dieu donc ici là aussi nous voyons ici l'ange préciser qu'il est le compagnon de service de qui de Jean il dit je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes donc les anges sont toujours les compagnons les compagnons de service et celui des frères les prophètes donc ils n'ont pas droit à l'adoration ils n'ont pas non plus le droit d'être invoqués on ne peut pas les invoquer parce qu'ils sont des esprits au service de Dieu donc aucun dans la Bible vous ne verrez pas un seul instant un seul moment où quelqu'un aurait adressé la prière à un ange pourquoi parce que les anges bibliques sont tous des esprits au service de Dieu retenons cela ils sont tous des esprits au service de Dieu Hébreu chapitre 1er le verset 14 va dire ce qui suit Hébreu chapitre 1er verset 14 il est dit ne sont-ils pas parlant des anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut voyez les anges de Dieu sont des esprits des esprits qui sont au service de Dieu non seulement ils sont au service de Dieu mais ils sont aussi envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut donc ils ne sont jamais appelés par des hommes donc les hommes ne les invoquent pas mais c'est Dieu qui les envoie vous voyez selon la Bible comment agissent les anges de Dieu 1. ils sont des serviteurs au service de Dieu donc ils sont d'abord des esprits au service de Dieu qui est en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ils ne sont pas invoqués par les hommes le psaume 103 le verset 20 va nous ajouter ce qui suit concernant toujours la nature des anges le psaume 103 le verset 20 va dire nous lisons psaume 103 verset 20 il a dit ce qui suit ok j'y suis bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole donc les anges de Yahvé sont des anges qui sont puissants en force et ils exécutent les ordres de Yahvé en obéissant à sa parole donc ils ne peuvent qu'écouter la voix de Dieu ils ne peuvent qu'obéir à la voix de Dieu ils ne peuvent pas écouter l'invocation d'un homme et répondre à l'invocation d'un homme ce n'est pas ce que la Bible enseigne alors ici on se rend bien évidemment compte que Branham non seulement il se déclare serviteur de son ange alors que selon la Bible les véritables anges de Dieu sont des esprits des compagnons de service des prophètes et donc en tant que compagnons de service il n'y a pas la relation de maître et serviteur entre un ange et un être humain ou un prophète quelconque donc les anges sont des compagnons de service ils sont aux ordres de Dieu tout comme les vrais prophètes aussi sont aux ordres de Dieu ils sont des exécutants des ordres de Dieu ils obéissent aux ordres de Dieu ils ne peuvent pas obéir à l'instruction ou à l'appel ou à l'invocation d'un homme mais non seulement Branham se déclare serviteur de son ange mais Branham invoque aussi son ange et nous allons le lire lui-même dans sa propre déclaration il va dire ceci dans sur ta parole Seigneur précieux le 5 mai le 5 mars 1948 sur ta parole Seigneur précieux le 5 troisième mois 1948 il dit c'est sur par gaffe 48 pour la suite il dit oh ange de Dieu je ne te vois pas mais je sais que tu te tiens prêt je t'ai pris tu connais mon coeur et tu sais combien j'aime ces gens tiens-toi à mes côtés ce soir et que personne ne passe par ici sans la foi et que je sais que tes paroles sont vraies je t'ai pris au mot car tu as dit que tu étais envoyé de Dieu je t'ai cru et tu t'es tenu à mes côtés tu as confirmé la parole par des miracles qui l'ont accompagné maintenant une fois de plus ce soir en cette date du 5 mars cette soirée mémorable puisses-tu te tenir maintenant là et guérir chacun accorde-le puisse chaque puisse chaque dément être soumis au nom de Jésus Christ donc ici nous avons une déclaration forte de la part de William Branham la déclaration c'est laquelle on se rend bien évidemment compte ensemble avec vous que Branham adresse sa prière à un ange donc il invoque son ange un ange qu'il reconnaît être envoyé de Dieu parce qu'ici il y a certains qui entrent dans l'amalgame ils disent non c'est l'ange de l'éternel on peut non 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 nous viendrons aussi pour parler de l'ange de l'éternel mais ici là l'ange invoqué par Branham est un ange envoyé de Dieu c'est un messager et si c'est un ange céleste il ne peut pas exaucer ce genre de prière il ne peut pas opérer une guérison parce que dans la Bible nous n'avons pas vu un seul instant dans la Bible les anges bibliques ou encore les apôtres invoquer un ange quelconque pour qu'il vienne accomplir des miracles des signes et des guérisons les anges qui viennent accomplir des signes et des guérisons à l'appel des hommes sont des anges du monde des ténèbres ça on doit vous le dire on aura le temps de le démontrer que lorsque quelqu'un invoque un ange le culte des anges est un culte satanique est un culte démoniaque et un ange qui répond à une invocation humaine n'est pas un ange du ciel si vous avez un avis contraire mettez le nom en commentaire parce que tout ce qui a été écrit nous sert d'instruction nous attendons lire un commentaire contraire dans les commentaires parce que votre silence rendra bien évidemment témoignage que vous êtes conscient que vous avez été trempé mais comme pour certains la clé est à l'intérieur de la prison c'est à dire la personne s'enferme elle-même elle se dit même si je dois aller en enfer avec Branham je dois y aller bon ne vous en faites pas parce que Dieu n'a pas besoin de votre déclaration pour vous envoyer à la destruction parce que c'est par vos paroles que vous serez justifié aussi c'est par vos paroles que vous serez condamné mais sachez que Dieu n'a pas manqué de vous avertir donc ici là par le propos de William Branham il montre combien il n'était pas sérieux avec la Bible et qu'il n'était pas croyant de la Bible et qu'il n'avait rien à voir avec le Dieu de la Bible et que son ange le ange qui traitait avec lui n'avait aucune relation avec les anges de Dieu qui sont dans la Bible parce que les anges de Dieu ne viennent pas pour opérer les guérisons à la réponse des paroles ou à des prières des hommes mais pour William Branham ici comme nous avons dit dans sa prière la première chose qu'est-ce que nous soulignons il dit au ange de Dieu je ne te vois pas mais je sais que tu te tiens prêt je t'ai pris tu connais mon coeur donc non seulement Branham adresse sa prière à un ange ce qui est contraire à ce que Paul le recommande dans Colossiens chapitre 2 le verset 18 il dit ce qui suit nous allons lire Colossiens chapitre 2 le verset 18 qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit Colossiens 2 verset 18 il dit ce qui suit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à sangrer le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles donc ici là l'apôtre est clair il précise il avertit il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité donc quelqu'un peut venir dans une apparence d'un homme humble une apparence d'humilité et il dit et par un culte des anges ne vous ravisse à sangrer le prix de la course donc quelqu'un peut emmener un culte des anges et si vous vous soumettez avec lui pour adorer les anges pour suivre cet homme là la Bible Paul est clair qu'il va vous ravir selon son gré le prix de la course en d'autres termes vous serez écarté de la course parce que la fin de la course c'est être couronné c'est recevoir la couronne de vie recevoir toute la couronne de justice ainsi de suite et toutes les autres récompenses qui sont données mais vous serez écarté de la course pourquoi ? parce que vous rendez le culte à un ange alors que l'ange est une créature et n'a pas droit au culte mais le culte doit être rendu uniquement au créateur et à lui seul et jamais à un ange parce que la Bible va préciser dans le livre des Romains qu'ils ont adoré la créature au lieu du créateur donc c'est ce qui se passe ici bien évidemment avec William Branham et il va souligner aussi dans cette citation qui est la dernière que nous avons à lire dans ce numéro il va souligner je t'ai pris il dit tu connais mon coeur et tu sais combien j'aime ces gens vous allez me dire que dans la Bible il y a eu des gens qui ont conversé avec les anges oui il y a eu par exemple le cas de Manoach Manoach sa femme avait rencontré un ange pour annoncer la naissance de Samson et lorsque la femme a rapporté à son mari le mari aussi voulait être certifié réellement si la femme avait rencontré un être surnaturel un ange et qu'il lui avait apporté le message mais lorsque le mari voulait s'assurer vous allez vous rendre compte avec moi que Manoach n'a pas adressé sa prière à un ange il n'a pas invoqué l'ange pour dire au ange de Dieu toi qui avais parlé à ma femme tout cela pour lui annoncer le don parce que Samson était un don de Dieu pour la délivrance d'Israël alors il n'est pas venu invoquer un ange pour lui dire non écoute tu as parlé à ma femme moi j'aimerais que tu reviennes ainsi de suite mais quand nous lisons la prière de Manoach Manoach qui veut que l'ange de Dieu ou l'homme de Dieu qui a parlé à sa femme revienne il adresse sa prière à Dieu parce que c'est Dieu qui envoie ses anges c'est Dieu qui envoie les anges n'agissent jamais les anges de Dieu je vous les certifie ils n'agissent jamais selon le bon vouloir des hommes ils ne répondent qu'aux ordres de Dieu comme nous avons lu dans la Bible ils exécutent la volonté de Dieu et ils obéissent à la parole de Dieu donc quand Dieu dit va il va si Dieu n'est dit aucun mot il ne bouge absolument pas et ils ne répondent pas aux commandements aux injunctions ou à l'invitation d'un homme quelconque ils n'obéissent que de la part de Dieu voilà pourquoi lorsqu'ils interviennent lorsqu'ils viennent en premier lieu ils disent j'ai été envoyé et il vous décline sa mission et il se présente comme étant un envoyé c'est à dire j'ai un ordre j'ai une instruction voici la mission que j'ai reçue de la part de Dieu pour t'annoncer ceci ou bien pour t'accompagner ou pour faire telle chose mais il ne ferait que ce que Dieu lui a ordonné de faire il ne peut pas venir agir comme s'il était Dieu lui-même écoutons la prière de Manoach juge chapitre 13 le verset 8 à 9 il a dit Manoach fit cette prière à Yahvé à Adonai que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra verset 9 Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme elle était assise dans un champ et Manoach son mari n'était pas avec elle donc remarquez que voyez comment le plan est précis l'ange parle à la femme l'homme veut avoir une précision parce que la femme lui a apporté lui a fait le rapport et l'homme n'est pas trop sûr du témoignage de sa femme il s'est dit mais puisque je suis l'homme c'est moi qui suis concerné le père le génitaire ça doit être moi mais le don doit passer par moi mais bien évidemment il faut que je rencontre si possible cet homme là pour que moi aussi je puisse m'enquérir au mieux de cette situation mais Manoach n'invoque pas l'ange Manoach n'adresse pas sa prière à l'ange il ne dit pas ange de Dieu toi qui as parlé à ma femme viens non il ne prie pas un ange si Manoach avait invoqué un ange d'abord ce qu'il ne fera pas en tant qu'un bon juif mais s'il avait invoqué un ange si c'est un ange de Dieu l'ange de Dieu ne répond pas à l'invocation d'un homme ça on doit le retenir on l'entra dans le cadre du spiritisme pour vous parler sûrement des invocations des prétendus Michael des prétendus Raphaël des prétendus anges les putes des anges et tout ça là mais retenez avec moi que tous ces anges quel que soit le nom qu'on peut leur donner qui répondent à l'invocation des êtres humains ne sont pas des anges du ciel ce ne sont pas des anges de Dieu ils ne sont pas des anges de Dieu mais ils sont des anges maléfiques qui bien évidemment accomplissent des miracles des prodiges et répondent à vos besoins mais tout en vous gardant loin de Dieu parce que le plus grand péché qui existe c'est de détourner l'adoration de Dieu et de l'attribuer à un quelconque être parce que l'objectif principal de Satan ça n'a jamais été de vous priver des guérisons des miracles toutes ces choses là non 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 Satan en a il en a reçu les pouvoirs il a la clé de certaines connaissances il maîtrise certaines lois on aura le temps toujours de revenir sur ces choses mais le but principal de Satan c'est de détourner l'adoration donc il doit détourner l'adoration de Dieu et l'attribuer à quelqu'un d'autre donc il doit ôter à Dieu les prérogatives que Dieu doit recevoir de ses créatures et les attribuer à quelqu'un d'autre d'où il vous présentera un ange qui répondra à vos besoins et lorsque vos regards seront fixés vers un certain ange vous rendez un culte des anges et c'est fini pour vous vous êtes écarté de la course mais quelles que soient les solutions que vous avez et lorsque les gens prêtent attention à un homme juste parce qu'ils ont vu des guérisons des miracles ils disent voilà c'est Dieu qui répond détrompez-vous parce que selon Marc 7 la raison de Marc 7 21 à 23 serait vaine où le Christ dira aux gens qui diront Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas guéri les malades entendants n'avons-nous pas prophétisé entendants n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles entendants il leur dira je leur dirai ouvertement éloignez-vous de moi ouvrez de l'iniquité car je ne vous ai jamais connu donc on doit extrêmement faire attention ne pas accorder crédit 100% les yeux fermés à un homme juste parce qu'on aurait appris qu'il aurait prié pour les malades on aurait appris qu'il était accompagné d'un ange qui accomplissait des miracles chose qui n'a rien à voir avec ce que dit la Bible concernant les anges de Dieu donc on voit ici que Manuash n'a pas adressé la prière à un ange mais il adresse sa prière à Dieu et lorsque Dieu exhauste la prière c'est Dieu qui envoie encore de nouveau cet ange donc l'ange ne peut pas un ange de Dieu ne peut pas écouter la prière d'un homme et ne peut pas non plus y donner réponse ou donner suite mais l'ange de Branham écoutait ses prières et ne le corrigeait pas et ensuite il donnait la réponse à ses prières parce que après que Branham ait prié pour les gens il y avait des guérisons il y avait quand même des miracles il y avait des choses qui se faisaient ainsi de suite bien qu'il y avait beaucoup de ratés aussi qu'on aura le temps de parler là-dessus parce que vous ne lisez que ce qu'il y a sur les bandes mais la réalité sur le terrain était autre on aura le temps de revenir sur ça puisque nous avons tous les documents concernant ces éléments alors on voit aussi un exemple très éloquent qu'on va sûrement terminer par là le Christ aussi lorsqu'il était en proie à son exécution pendant le temps de sa passion lorsque Pierre va prendre le paix pour agir qu'est-ce que le Seigneur avait dit il dit dans Matthieu chapitre 26 le verset 53 écoutons ce qu'il va dire il dit ceci penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légendes d'ange donc voyez ici le Christ qu'est-ce que le Christ fait le Christ était prêt il montre ici aux disciples et il nous montre qu'il avait bien la possibilité d'invoquer son père et que son père devrait lui envoyer 12 légendes d'ange pour le défendre donc il n'avait pas besoin de la défense d'un homme mais il fallait que la parole s'accomplisse mais s'il fallait qu'il soit défendu pour qu'il ne soit pas livré aux mains des hommes il s'est dit qu'il pouvait invoquer son père donc voyez ici le Christ montre l'exemple précis il ne pouvait pas invoquer un Gabriel il ne pouvait pas invoquer un Michael il ne pouvait pas invoquer n'importe quel ange mais il dit qu'il devait invoquer qui son père parce que l'invocation n'est réservée uniquement à Dieu donc à son niveau il ne pouvait pas appeler directement un ange et s'il appelait un ange c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas aussi faire aucun ange de Dieu ne devait répondre à cet ordre parce que les anges ne répondent qu'aux ordres qui viennent du ciel ils ne répondent pas à ce qui s'est fait sur la terre ou encore un homme qui les appelle et dit oh ange de Dieu viens à mon secours tout ça là si un ange vient à votre secours pendant que vous l'invoquez ce n'est pas un ange du ciel et comprenez que vous êtes déjà séduit vous êtes dans le culte des anges et le prix de la course vous est déjà ravi et je crains que nombreux soient dans cette position dangereuse vis-à-vis du message de William Branham alors on termine avec ce dernier verset que nous allons lire Branham qui déclare ici dans sa prière il a dit je t'ai pris tu connais mon coeur et tu sais combien j'aime ces gens donc il s'adresse à son ange et il dit que son ange connait son coeur il connait son coeur or selon la bible dans un roi chapitre 8 le verset 39 la prière de Salomon Salomon dit ceci il dit exhauste-le des cieux du lieu de ta demeure exhauste-le des cieux du lieu de ta demeure donc je réponds le verset à partir du verset 38 il dit ceci si un homme si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son coeur et étende les mains vers cette maison exhauste-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne agis et rends à chacun selon ses voies toi qui connais le coeur de chacun car seul tu connais le coeur de tous les enfants des hommes ici là j'aime la précision biblique Salomon dit seul tu connais le coeur de tous les enfants des hommes donc celui qui a la connaissance du coeur des hommes ce n'est que Dieu et Dieu seul jamais un ange envoyé de Dieu ou quelque chose mais ici Branham prend la position qui devrait revenir à Dieu seul et la Bible précise à Dieu seul mais il attribue à quoi à un ange et il dit à son ange tu connais mon coeur alors que selon la Bible seul Dieu connaît le coeur de tous les hommes donc vous voyez par là que la relation entre William Branham et son ange est une relation extra-biblique c'est une relation qui n'a pas de cohérence avec les écrits bibliques de la parole divine inspirée et ce qui montre bien évidemment que le rapport qu'il a entretenu avec son prétendu ange qu'il a eu à servir toute sa vie n'avait rien à voir avec ce qui nous décrive la Bible alors si l'ange de William Branham n'était pas un ange public ce qui sous-entend bien évidemment la raison pour laquelle il a conduit dans beaucoup d'hérésies on reviendra puisque Branham va le dire lui-même dans ce prochain numéro on pourra sûrement peut-être aborder ce point ou bien un autre numéro il va dire que tout ce qu'il a enseigné les visions et toute sa vie lui venait pratiquement de l'ange il dit il n'a jamais enseigné quoi que ce soit sans que l'ange ne lui ait d'abord révélé ce qu'il devait enseigner alors nous reviendrons ensemble avec vous dans certains numéros pour se rendre évidemment compte que les enseignements de William Branham n'étaient pas en accord en harmonie avec les enseignements bibliques et nous verrons qu'est-ce que cet ange l'a laissé enseigner et nous comprendrons qu'un ange qui laisse Branham un homme ou William Branham ou un homme quelconque enseigner en contradiction avec les écritures inspirées n'est pas un ange de Dieu parce que tout ange de Dieu reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et emmènerait les humains à agir en accord en obéissance à la parole parce que l'ange lui-même écoute à l'exécution des ordres divins et obéit à la parole de Dieu donc il peut parler à l'encontre de la parole de Dieu ou déformer la parole de Dieu ou l'emmener autrement ou prendre la place même de Dieu ou accepter de prendre la position qui doit revenir à Dieu seul comme nous l'avons vu dans la Bible dans certains exemples que nous avons pris ici les anges sont des compagnons de service des prophètes sont des esprits au service de Dieu et qui œuvrent en faveur de ceux qui doivent hériter le salut et ils n'obéissent qu'aux ordres de Dieu ils ne répondent qu'à la prière ils ne répondent pas à la prière des hommes ils n'obéissent qu'aux ordres et exécutent la volonté de Dieu au travers de la vie des êtres humains alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro j'attends lire vos commentaires j'attends lire vos suggestions chers amis partagez cette vidéo à tout celui que vous savez être pris dans le système ébranamique et chers amis aussi croyants de message de Vodabranam si vous êtes convaincu que votre message devait vous ramener à la Bible et si réellement il devait vous ramener à la Bible alors il devait être calqué sur la Bible et vous mettez la Bible sur table et vous regardez si c'est en accord avec ce que dit la Bible alors continuez votre bon chemin mais si seulement votre cœur vous dit qu'il y a désaccord avec ce qui est écrit William Branham aussi lui-même vous l'a enseigné il a dit si ce que dit un prophète quelconque même moi n'est pas en accord avec ce que dit cette Bible vous êtes de droit de ne pas l'accepter vous êtes de droit de le rejeter parce que c'est un poison mortel alors jusqu'à ce qu'on se retrouve le samedi prochain à la même heure sur la même chaîne portez-vous bien et m'applierez que Dieu vous garde et nous attendons vos suggestions vos commentaires et nous vous souhaitons aussi un bon week-end en attendant que nous puissions avoir un nouveau numéro la semaine prochaine portez-vous bien je vous dis au revoir à la prochaine merci